Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la troisième étape du Dauphiné 2020. Cette édition fait la part belle à la montagne. Aujourd'hui le peloton va une nouvelle fois pouvoir se mesurer à deux sommets dont le légendaire col de la Madeleine, 17 km à plus de 8% de pente moyenne. Avant de fondre sur la montée vers Saint-Martin-de-Belleville et ses 15 km à 6%. Un terrain de jeu idéal donc pour tester une nouvelle fois les équipes Ineos de Bernal et Jumbo-Visma du leader au général Primoz Roglic. Sur le plat, avant d'attaquer les difficultés de la journée, un groupe se détache à vive allure avec plus de 50 km recouvert sur la première heure. Neuf coureurs parviennent à s'extirper en plusieurs temps. On retrouve Danielos, Bob Jungels, Pierre Latour, David et Formolo, Soren Krag-Andersen, Guineve, Christopher, Juhl, Jensen, Yasha Stotterling et Maxime Chevalier. Un groupe qui va compter plus de 4 minutes d'avance après 80 km. Mais ce groupe explose sous les coups de pédale de David et Formolo dans le col de la Madeleine. L'italien de UAE Team Emirates se retrouve seul à l'assaut du géant de la journée. Dans le peloton, les Jumbo-Visma ont cédé leur rôle de contrôleur de course aujourd'hui pour l'équipe parquée à Samsic avec Warren Barguil, le champion de France tout proche de Nero Quintana, bien placé au général et qui semble-t-il à des envies de victoire sur l'étape du jour. Avant de dévaler la longue descente du col de la Madeleine, qui sera escaladée pour la 27ème fois cette année sur le Tour de France, le champion d'Italie, David et Formolo, leader virtuel au général, passe seul en tête avec environ une minute d'avance sur Pierre Latour. Dans le peloton, les Jumbo-Visma ont pris les commandes avec le maillot vert de Wout van Aert à l'avant pour la poursuite. David et Formolo résistent sur le plat et abordent la dernière ascension avec un peu plus de 4 minutes d'avance sur le peloton. Petit à petit, tous les protagonistes de l'échappée de la journée sont repris. C'est le cas de Bob Jungels, de Pierre Latour. Il reste alors une douzaine de kilomètres. Christopher Froome, lui, met la flèche dans le peloton et ne pourra pas aider Egan Bernal. L'Italien à l'avant possède encore 3 minutes et 40 secondes d'avance sur les favoris et peut encore rêver à la victoire d'étape. Il tient tête à l'équipe Jumbo-Visma, désormais emmené par Tom Dumoulin. A moins de 5 kilomètres de la ligne d'arrivée, c'est le jeune Allemand de la Borhansgrohe Lennart Kemna qui décide de changer de rythme à l'avant du peloton. Ça devient dur pour de nombreux coureurs et Gueren Thomas se relève. Il n'ose faire une nouvelle fois un coureur pour emmener Egan Bernal dans le final. Formolo a toujours plus d'une minute et 30 secondes d'avance. Comme la veille, Sepp Kuss est la dernière rampe de lancement de Roglic chez Jumbo-Visma. Ils sont encore une quinzaine de coureurs à chasser David et Formolo en route pour l'exploit. Dans le peloton, Roglic contrôle ses adversaires. Primoz Roglic passe la ligne en deuxième position en maîtrisant le groupe des favoris. La bagarre ensuite pour la troisième place est remportée par Thibaut Pinault devant Emmanuel Bourgman. Guillaume Martin réalise encore un beau finish et termine avec les meilleurs, ce qui n'est pas le cas de Bernal, devancé même par Sivakov. Dans l'équipe Ineos, Bernal termine 14e et perd 9 secondes sur le maillot jaune. Les équipes de leaders avaient fait la différence hier pour le général et ont laissé beaucoup de latitude aux échappées aujourd'hui. Et le champion d'Italie, David et Formolo, en a profité dans un style peu académique et tout en force dans la dernière ascension. Formolo déjà très en vue sur les Stradé Biancais il y a deux semaines, battu seulement par Wout van Aert et deuxième l'an passé sur Liège-Baston-Niège. Et plus un coureur de classique et l'a prouvé aujourd'hui dans sa gestion de course. On pourrait être amené à le revoir dans deux semaines sur le tour en échappé. Franchement, dans la dernière montée, je ne savais pas si je pouvais y arriver. J'ai regardé le profil de l'étape ce matin. Vous savez que la madeleine, c'était super dur. On avait fait la reconnaissance avec l'équipe il y a quelques semaines. Et j'ai vu que la dernière difficulté était un peu moins pentue. Il y avait des replats. Donc il aurait été compliqué de faire la différence dans l'échappée à ce moment-là. Donc du coup, j'ai attaqué sur la madeleine et j'ai prié pour être le premier à l'arrivée. Au général, Roglic accentue son avance avec quelques petites secondes de bonification grappillée. Pinault est à 14 secondes, Bourgman à 20. Bernal recule au septième rang à plus de 30 secondes. A noter que les dix premiers se tiennent en 35 secondes. Demain, nouveau menu corsé vers Meugev au départ d'Ugine. Comme pour dimanche, on arrivera à l'altiport de Meugev. Avant, il aura fallu passer cinq cols et côtes, dont la montée de Bizane, classée hors catégorie, plus de 12 km à 8%. Avant, la montée finale vers Meugev et ses 7,4 km à moins de 5%. Mais gare à l'enchaînement des ascensions dans cette journée pour Primoz Roglic, toujours en jaune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...